J'ai déjà fait des locations pour partir en vacances. J'ai jamais vraiment lu le contrat, c'est un peu trop long et j'avoue que j'ai pas forcément le temps de lire tout ça. Depuis que je loue sur internet, j'ai jamais eu de problème, donc je fais confiance en mon instinct. Aujourd'hui, Consomac vous donne justement les clés pour louer dans les meilleures conditions pour vos vacances. Sachez que lorsque vous louez, que ce soit auprès d'une agence ou d'un particulier, le loueur doit vous délivrer à l'avance un état descriptif du bien, accompagné des tarifs applicables, y compris la commission éventuelle de l'agence. Le contrat de location, lui, doit préciser les dates et heures d'arrivée et de départ, le prix, le dépôt de garantie, la taxe de séjour et le versement d'avance. En ce qui concerne le versement des avances, une agence ne peut vous demander plus du quart du montant de la location. Et cela ne peut être remis plus de six mois à l'avance. Le solde du règlement sera versé au moment de la remise des clés. Si le loueur vous a fourni des renseignements inexactes sur la situation du logement, l'état des lieux, les éléments de confort ou l'ameublement, cette pratique est passible d'une peine d'amende de 3 750 euros. Refusez de payer le solde du prix de la location et exigez au minimum le remboursement du versement effectué à la réservation. Parfois, vous n'aurez pas d'autre choix que de prendre possession du local. Cela ne vous empêchera pas de porter plainte et de demander des dommages et intérêts. Vous justifierez cela grâce à des photos et des témoignages. Un état des lieux d'entrée doit être établi en votre présence. En fin de séjour, si l'état des lieux de sortie ne mentionne aucune dégradation, le dépôt de garantie vous sera restitué immédiatement. En tant que locataire, vous êtes tenu de prendre soin du logement et du mobilier qui vous sont confiés et de vous abstenir de tout bruit excessif. En ce qui concerne les dommages possibles, comme un dégât des eaux par exemple, vérifiez que l'assurance logement de votre habitation principale comporte une clause villégiature. Elle couvrira ces dommages.